Ah non non, ah non, c'est la vêtue de notre amour Tout est vide Ah, make-up de Maman Gaïa, extravaganza make-up Bah là vous ne savez pas, vous ne savez pas Vous étiez que wow wow, son maquillage ne va pas bien, patati patata Donc moi je vais vous dire Moi, je suis fan du maquillage de Maman Gaïa, je suis fan Et je vais vous expliquer pourquoi Attendez, vous croyez que je devais faire le maquillage de Maman Gaïa ? Non ! Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que Maman Gaïa a le meilleur maquillage qui soit Alors, Maman Gaïa nous donnait les leçons de branding s'il vous plaît Les leçons de branding Aujourd'hui on se rend compte qu'elle a donné un nom à son maquillage 1. Elle a donné un positionnement clair 2. Elle a fait de la communication Bon, après avec des lèvres de catapultes et des réseaux sociaux Ça a fait de buzz énormément Elle a un nom, extravaganza make-up Son make-up a un nom particulier Donc si demain elle décide de faire des make-up masterclass Estravaganza make-up masterclass de Maman Gaïa I'm sure Ça va être foule quoi Il y aura des gens Plein, plein, plein qui vont venir apprendre Après bon, si, peut-être au Cameroun pas Mais je suis que les gens vont venir pour la première fois par curiosité Et à l'estranger, tu vas voir peut-être vous les... 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 comment on appelle ça ? Halloween, mardi gras, les fêtes extravagantes Où on veut un maquillage extravagant, on va l'appeler Elle a un bon positionnement qui est très clair Elle a dit que son maquillage c'est maquillage de stars Maquillage de stars Les personnes qui veulent briller C'est pas pour les housewives C'est pas pour les gens qui restent à la maison C'est pas pour les femmes qui veulent des jeunes filles Qui veulent à l'autre bureau Ou je sais pas trop quoi C'est pour les stars Quand tu veux briller Tu dois avoir le maquillage de Maman Gaya Donc moi je pense que Après tout ce qu'elle nous montre là Aujourd'hui les make-up artistes ont fait des challenges autour de son maquillage Elles ont dit Essayons un peu de reproduire le maquillage de Maman Gaya Les make-up artistes ont proposé d'aller y avoir pour lui dire Je vais te maquiller Elle a dit non Parce qu'elle a son pointe sur le mot clair Elle a dit C'est pas facile de dessiner ça Franchement Moi même j'ai essayé J'ai essayé Franchement Quand j'ai commencé un peu là J'ai dit que non ça va Je ne peux pas faire ça Donc moi je lui donne les mains Si je n'avais pas vu Son interview en catapulte Si je n'avais pas Elle n'avait pas fait cette interview Elle expliquait en fait Que c'est make-up extravagant Je vous assure Chaque fois je n'aurai rien vu Je n'aurai rien compris Pourquoi est-ce qu'elle fait ça Mais vous vous dites C'est compréhensif C'est clair Donc s'il y a un nom derrière Et une histoire Quel que soit ce que vous allez créer Vous pourrez justement Implémenter votre marque Il ne se fait pas juste D'avoir un produit Qui est super magnifique Magnifique beau là Mais il faut avoir un nom Qui est excellent Qui s'associe à votre marque Il faut avoir un positionnement Qui attire les gens Qui crée du capital Sympathie Émotionnel Etc Et qui amène à la viralité Aujourd'hui Les interneurs sont là A faire les moments Guillaume Make-up challenge En tout cas Moi je tire mon chapeau Leçon de branding Qu'à l'école Et si vous avez une alliée Par rapport à ça N'hésitez à partager avec moi En commentaire Et puis on peut parler aussi Des marques Que les jeunes veulent lancer Pourquoi ça décolle pas Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas Forcément à monter leurs marques Et tout C'est une de ces Enfin ces trois raisons Ce sont en partie des raisons Pour lesquelles ils n'arrivent A monter leurs marques Donc En attendant Moi je continue mon make-up